Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, vous allez bien ? En tout cas, moi, merci, ça va très très bien, surtout avec cette image absolument magnifique. Regardez, qu'est-ce qu'on voit ? On voit Cristiano Ronaldo qui embrasse littéralement la culture du Moyen-Orient. Regardez-le, il a le sourire, il est content d'être là. Oh là là, on a tous critiqué Cristiano Ronaldo quand il a fait le choix d'aller finir sa carrière au Moyen-Orient. Déjà, dans un premier temps, on vient de nous dire qu'il n'allait pas finir sa carrière là-bas. Et deuxièmement, on voit qu'il a une capacité d'adaptation absolument magnifique. Regardez, on n'a même plus envie de l'appeler Cristiano Ronaldo. On n'a même plus envie de l'appeler CR7. On a plutôt envie de l'appeler HR7. Eh ouais, HR7, ça passe bien. Habib Ronaldo numéro 7. Tu vois, Habib Ronaldo. T'as vu comment ça sonne bien ? Ah, tu ne peux pas dire le contraire. Un CR7 en plus, on dirait le nom d'un missile. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, on ne va pas se mentir. Regardez, il recommence à mettre des buts comme il était jeune. Et là, on voit qu'il a une capacité de missile. Et là, attention, parce qu'on sait qu'il y a un président ukrainien qui serait intéressé par ce genre de missile. Donc, fais très attention. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il est heureux. Qu'il est content. Non, mais bon, je sais et je vois déjà venir les critiques qui vont dire, oui mais Fulgie, calme-toi. Moi, tu me donnes 20 millions d'euros par mois. Moi aussi, je t'embrasse n'importe quelle culture. Attention, mesdames et messieurs, je sais ce que vous allez dire, qu'il fait tout ça pour l'argent. Et alors, même s'il fait ça pour l'argent, c'est une bonne chose de montrer le positif. Regardez-le, il est content. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Qu'il n'aurait pas dû aller là-bas, mais il est heureux. Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Cristiano Ronaldo ne s'appelle plus Cristiano, il s'appelle Abib. Laissez-le vivre sa meilleure vie. Il a décidé d'aller là-bas et de changer littéralement de culture. Il a le droit. On voit, on commence à avoir les critiques. Oh là là, Cristiano Ronaldo en tenue traditionnelle du Moyen-Orient. Et alors ? Hein ? Et alors ? Tu penses que nous, on ne voit pas comment toi, tu t'habilles tout seul chez toi ? Hein ? On sait ce que tu mets. Ce n'est pas parce que Cristiano Ronaldo, ou bien que dis-je, Abib Ronaldo s'habille comme il doit s'habiller dans son pays, c'est-à-dire en habit traditionnel. Et en plus de cela, on ne va pas se mentir. Il met ce qu'il veut. Hein ? Mais quand tu viens dans un événement où la culture est au cœur, tu joues le jeu. Et c'est ce qu'il a fait. Donc vous pouvez dire, ouais, il a été payé. C'est pour ça. Voilà, il a été payé. Voilà. Mais regardez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est capable d'embrasser les autres cultures. C'est un message d'amour que je vous envoie. Je vous envoie des fleurs comme ça.